Bonjour Peggy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi c'est Peggy Verlet, j'ai 45 ans, je suis native du nord de la France. Je suis arrivée ici, j'avais 16 ans, j'ai suivi mes parents qui sont venus travailler dans le sud de la France. Et je suis photographe. C'est votre activité principale ? J'essaye d'en faire mon activité principale depuis presque deux ans maintenant. D'accord. Et avant, si ce n'est pas indiscret, vous faisiez quoi ? Je m'occupais de mes enfants. Voilà, ça c'est une très bonne activité. Et au niveau des organisations de rencontres comme celle-ci, ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors ça fera trois ans au mois de juillet. La première rencontre que j'ai organisée, je l'ai faite le 23 juillet 2016. Et je crois qu'aujourd'hui on est au nombre de 32 rencontres organisées. Ah oui ? Oui, ça fait. Et vous avez des thèmes particuliers ou c'est libre ? Alors, j'ai débuté sans thème et c'est vrai que petit à petit j'aime bien mettre des thèmes. J'aime bien voir l'investissement des modèles, puis des fois il y en a qui nous sortent des costumes venus d'un autre monde. Et ça donne toujours une ambiance particulière aux rencontres en fait. Mais il y a eu un déclic pour commencer ce genre d'événement ? Alors, à vrai dire, j'ai fait ma première rencontre il y a bien cinq ans. Donc, ce n'était pas moi qui l'avais organisée. Et je n'avais pas trop aimé ça. Alors, je débutais en photo, donc je n'étais pas très à l'aise avec les modèles. Je ne savais pas trop les faire poser. Et puis, il y a pile trois ans, puisque c'était en mai 2016, il y a une personne qui a organisé une rencontre vers chez moi. Et j'ai dit, bon, allez, on va essayer d'y retourner pour ne pas rester sur un a priori négatif. Et puis, ça a avéré que cette personne a allumé la rencontre parce que la météo était incertaine. Il y avait beaucoup trop de monde. Et un photographe m'avait demandé si je pouvais rapatrier, je connaissais un lieu pour rapatrier du monde en fait. Et je les ai emmenées sur un lieu. Et c'est là que ça a commencé. Et puis, finalement, ça m'a réconciliée. Est-ce que j'avais un peu plus d'expérience ? Je ne sais pas. Et puis, ça s'est super bien passé. Et puis là, on m'a sollicité pour en organiser d'autres. Et je m'y suis mise. Je crois que deux mois après, je faisais ma rencontre. Donc, les thèmes, c'est n'importe ce qui vous vient à l'esprit ? Oui, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ce qui me vient, ou alors ça peut être aussi des modèles qui me disent, j'aimerais bien que tu fasses un thème médiéval. Donc, j'ai fait un thème médiéval. Mais pour organiser ce genre de rencontre, il faut un support, genre Facebook ? Facebook, je ne passe que par Facebook. De toute façon, maintenant, la plupart des modèles et des photographes, ils ont Facebook. C'est un peu leur vitrine. Et bon, ça peut arriver que j'ai un modèle ou un photographe qui me dit, je peux venir avec telle personne. Et puis, du coup, ça agrandit un petit peu le cercle, quoi, en fait. Donc, c'est sympa. Mais Facebook, c'est vraiment le... Quel est le thème qui vous a le plus marqué dans ces rencontres-là ? Alors, c'est toujours des super moments qu'on passe tous ensemble. Mais un thème qui m'a particulièrement touchée, qui a touché beaucoup de modèles et photographités présentes, Et l'année dernière, c'était le 15 avril, l'année dernière, on a fait le thème « Il était une fois Marcel Pagnol ». Et on était dans une maison de vacances des grands-parents d'un ami et qui avait gardé l'âme de cette époque, en fait. Et entre ça et les costumes des modèles, on s'est retrouvés vraiment dans un univers... On est reparti plusieurs décennies en arrière, quoi. C'était vraiment... C'était magique. Magique. Il y a eu des anecdotes, là, pendant ce... Alors, des anecdotes... Il n'y a pas d'anecdotes particulières. Il n'y a pas eu de... Mais il y a toujours des fourrires, des... C'est toujours des moments vraiment super convivial. L'ambiance... L'ambiance qu'il y avait lors de cette rencontre était vraiment particulière, quoi. Mais on... Je ne sais pas, on se croyait reparti au temps de Marcel Pagnol, quoi. C'était... Je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Il y avait... Il y avait quelque chose. Et après, il y a eu la dernière qu'on a fait juste avant. On est parti trois jours. Des fois, je fais aussi sur trois jours ou deux jours. On est parti dans les Alpes et on était en gîte dans un panorama qui était juste magique. Oui, ça doit être sympa, ça. Et ça, c'était sympa aussi. C'est le plaisir d'être tous ensemble aussi. C'est des amitiés qui naissent, en fait. Et puis qui perdurent au-delà des rencontres aussi. C'est ça qui est sympa. On est des débutants. On est des amateurs, des pros. Il y en a qui sont plus aguerris. On va demander conseil aux uns aux autres, que ce soit devant ou derrière l'objectif. Parce que des fois, c'est les modèles qui vont conseiller un autre modèle qui commence. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est le partage. Le partage et l'échange. Et vous avez également peut-être des mauvaises rencontres ou des situations qui étaient moins sympathiques, peut-être ? Vous avez des mauvais souvenirs, peut-être, non ? Il y en a une, peut-être, qui était un peu moins bien organisée. On était partis l'année dernière, justement, trois jours dans le Luberon. Et c'est vrai que je n'ai pas trop géré l'organisation. On a eu, on devait aller faire des photos auprès d'une rivière et on n'avait pas vérifié. La rivière était complètement asséchée. Il faisait très chaud. On dormait en camping. C'était la fête du village qui était à quelques mètres du camping. On n'a pas dormi pendant trois nuits. On va dire, mais on a quand même passé des bons moments. On a été manger dans un petit resto au fin fond de l'Ule-Parc qui était extraordinaire. On a fait des photos dans les lavandes. Donc, il y a quand même toujours des moments. Il y a eu quand même des moments sympas. Mais voilà, on va dire que c'est la seule où je mettrais un petit bémol. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Par contre, il y a toujours un élément indépendant de votre volonté. C'est la météo. Vous devez avoir une légende qui... Je crois qu'on vous en a parlé. La météo, la pluie, elle aime bien s'inviter à mes rencontres. Ou le vent. Je ne l'explique pas. Aujourd'hui, on a le Mistral. Aujourd'hui, c'est du vent. Aujourd'hui, c'est du vent. Mais c'est vrai que généralement, 90% des rencontres que j'organise, que ce soit été ou hiver, il pleut. Et alors, ça peut être de la petite pluie pour dire « Coucou Peggy, je suis là », comme ça peut être le déluge le matin. Mais c'est de ma première rencontre, en fait. Justement, la rencontre que j'ai faite le 23 juillet, ça faisait bien trois mois qu'on était en vigilance dans les massifs. On ne pouvait pas y accéder. Donc, je stressais parce que la rencontre se passait en colline. Je stressais en disant « On ne peut pas faire de rencontre ». Et le matin même, un déluge. Mais un déluge. On devait être une soixantaine. Il n'y a eu que 20 personnes qui sont venues jusqu'à 11h. On se cachait sous les coffres qui étaient ouverts des voitures. Puis à 11h, ça s'est levé. On a eu une super journée. Et depuis, c'est vrai que 90% des rencontres, ça sera soit de la pluie le matin avant de partir. On en a fait une à Meun où on est parti le matin. C'est pareil, c'était le déluge. On dit « Mais on est fou ». Mais on est quand même parti. Arrivé sur le parking, plus de pluie. Donc finalement, on nous laisse quand même tranquille parce que je n'en ai jamais annulé de rencontre. Oui, parce qu'il y a quand même un certain budget pour ce genre de rencontre. C'est vrai que le budget va être plus dans les modèles qui vont investir quand même dans leurs costumes. Donc c'est vrai que ça, je les remercie parce que des fois, je sors des thèmes qui sont un petit peu compliqués. Bon, aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est plus simple. C'est un thème bohème, champêtre. Donc on a tous un peu ça dans nos armoires. Ce ne sont que des bénévoles ? Tous. Il peut y avoir des professionnels, mais tout le monde vient dans le but de partager. Même les repas se font en partage. Donc c'est vraiment génial. Votre journée, vous l'organisez ? Comment il y a un timing particulier ? Les repas, tout ça, comment ça se passe ? Je vais juste, oui, on va s'arrêter vers midi et demi, une heure pour dire qu'on mange tous ensemble pour pouvoir discuter, blaguer. Chacun amène ça ? Chacun amène. Alors au début, c'est vrai que je faisais chacun amène son pique-nique et puis finalement, je trouve que c'est beaucoup plus convivial que chacun amène quelque chose et qu'on mette tous en commun. D'accord. Oui, c'est à l'auberge espagnole. C'est l'auberge espagnole, exactement ça. On se retrouve toujours avec beaucoup trop à manger, bien sûr, parce que tout le monde amène. Mais voilà, c'est le côté convivial aussi de la journée. Vous faites appel à des maquilleuses professionnelles ? Alors, ça arrive. Des stylistes ? Ça arrive. Aujourd'hui, on a une maquilleuse. Normalement, on doit avoir une styliste qui doit venir aussi. Des créateurs. Ça peut être des bijoux, ça peut être des chapeaux. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver qu'on fasse appel à des maquilleuses. Des scénarios qui sont établis ? Non, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a rien. Chacun. C'est au feeling, on va dire. D'accord. Voilà, les uns vont vers les autres. C'est au feeling. Quand on débute, c'est toujours un petit peu... Parce qu'après, quand je dis modèle, c'est des gens comme nous. Ce n'est pas des modèles mannequins professionnels. Il y en a qui en font leur métier, qui viennent aussi dans les rencontres. Mais les trois quarts, même 95% des gens, c'est des personnes comme nous. Donc, tout le monde peut être modèle. Du moment où on passe devant l'objectif, on passe modèle. Très bien. Bon, et vos prochains événements ? Alors, les prochains événements. C'est vrai qu'il y a un événement qui me tient à cœur que je voudrais organiser au mois de septembre. Donc, ça sera la troisième édition. La première fois, je l'ai fait au château Saint-Pierre-Auriole. La deuxième fois, je l'ai fait ici, justement avec Aurore qui nous avait prêté le lieu. C'est la rencontre photo que j'appelle « Sublimer la différence ». En fait, tous les modèles sont des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou qu'ils ne soient pas visibles. Là, on a maquilleuse, on a coiffeuse, on a des créateurs. Et c'est vraiment génial. Et c'est vraiment des journées vraiment très riches. Et puis, on prend des sacrées leçons de vie. Et c'est génial. Et là, c'est vrai que d'habitude, je le fais en juin. Et là, c'est vrai que cette année, je me suis laissée un peu dépassée par le temps. Donc, cette année, ça sera en septembre. Ce n'est pas encore le lieu, pas encore la date. Je lance un appel aussi aux photographes qui veulent participer, aux bénévoles aussi, parce que des fois, il faut un peu les aider à s'habiller, selon le handicap. Après, sinon, des rencontres, j'en fais à peu près une tous les mois. Donc, bon, il y aura cet été, dans le mois de juin, une rencontre dont le thème sera les vacances pendant les années 60, grâce à la couronne. Bon, je vais essayer de faire quelque chose juillet-août, peut-être sur un week-end. Et puis après, voilà, des petits repas aussi, parce qu'en dehors de ça, pour se retrouver, j'aime bien aussi organiser des repas où on ne parle pas photo. Bon, ça, c'est difficile. Entre photographes, ne pas parler photo, c'est super compliqué. Mais où on va, voilà, on va passer du temps ensemble sans être sur les shootings à droite, à gauche, en fait. Voilà, et puis ça vient au fur et à mesure, en fait. C'est bien. J'en finis une, et bien hop, j'en remets une en route derrière. Super, merci beaucoup pour ces événements-là. On espère que ça va bien se passer aujourd'hui, comme d'habitude. Ça serait bien que le vent tombe un petit peu, on va dire. Merci beaucoup. Merci.